Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct de l'Alliance Riviera pour cette rencontre entre l'OGC Nice, 11ème au classement avec 21 points et Montpellier 14ème avec 17 points Les Niçois sont loin, très très loin de leurs ambitions affichées en début de saison battus en 32ème de finale de Coupe de France par le 16ème de National Le Puy foot 43, but à 0 samedi dernier ce qui a coûté le limogé de Lucien Favre L'intérim sera assuré par Didier Digard Les Aiglons n'ont pas d'autre choix que de s'imposer ce soir face à Montpellier s'ils ne veulent pas s'obtroyer une saison extrêmement compliquée Les Montpellierains de leur côté, ce n'est pas d'extase non plus Éliminés de la Coupe de France vendredi par une Ligue 2, Pau, 2 buts à 1 Les Zéroltais restent également sur une défaite chez eux à la Mosson 2 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille Les hommes de Romain Pitot savent que en cas de défaite ce soir ils pourraient glisser tout proche de la zone de relégation A noter du côté niçois Youssef Attal, Rosario et Boudaoui qui sont blessés et qui ne seront pas là et du côté Eroltais, Bertho Saint-Plus Pedro Bendez qui sont blessés et qui seront absents bien sûr pour cette rencontre Match sous haute tension pour les niçois En début de saison, on se rappelle tous de cette conférence de presse de Lucien Favre qui visait les trois premières places et pourquoi pas d'aller chercher le titre et à l'arrivée, c'est catastrophique catastrophique, une saison qui pourrait même devenir très très vite cauchemardesque s'ils venaient à perdre ce soir et pour les Montpellierains, ils ne sont pas loin de la zone de relégation et il faudra prendre des points ici à l'Alliance Riviera, au moins un point Dégis Savanier, le capitaine Montpellierain qui va retrouver Maoussa Mavididi Maoussa Dégis Savanier Il y a un mauvais espace mais ce ballon est toujours Montpellierain Leroy Leroy qui va accélérer, qui va écarter, c'est bien joué sur Mavididi l'anglais et il est tombé face à un bon lot de tomba qui ne s'est pas laissé prendre et qui va redonner sur Nicolas Pépé Nicolas Pépé qui accélère qui va jouer sur Gaëtan Laborde Oh superbe Delors La frappe puissante de Andy Delors Hauteur de 5 buts cette saison et là il était tout proche de marquer son 6ème but Lui, l'ancien Montpellierain associé avec Gaëtan Laborde également l'ancien Montpellierain ce soir associé par Didier Ligard Sofiane Diop, l'ancien Montpellierain qui va le jouer à 2 avec Nicolas Pépé Nicolas Pépé qui va s'entrer peut-être pour la tête de Dante mais il n'a pas pu ajuster sa tête le Brésilien mais ce n'est pas fini par le GC Nice le tomba Dante Lemina qui laisse passer ce ballon pour Andy Delors qui va rejouer sur Gaëtan Laborde ce ballon qui est contré et ce sera sans problème pour le Suisse Jonas Omelin qui va relancer sur Fallaïs Dordain qui est pris par Bard Todibo Lemina il va essayer d'allonger l'autre côté mais directement dans les pieds de Fallaïs qui va remettre sur son portier Jonas Omelin et là qui est bien pressé il est obligé de dégager précipitamment ça va revenir pour l'Unissue avec la Borde Pépé Pépé non 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 c'est mal donné là de l'ancien Gunners Eli Wai le meilleur buteur Montpellier avec cette but Eli Wai la Borde qui va décaler Nicolas Pépé Nicolas Pépé qui accélère Nicolas Pépé et directement dans les pieds d'Esteve c'est mal fait c'est très très mal joué là du côté Niçois Nordin ah ce ballon il est magnifique la profondeur là pour Fallaïs à Co qui accélère il est face au Brésilien Dante et capitaine de Louis Xenis il s'entrae et Breton pour Tégis Savanier qui fait une reprise magnifique et ce ballon est sorti par Kaspers Meichel le Danois ça va donner un corner pour les hérolter et bien être tiré bien sûr par Tégis Savanier le capitaine pour peut-être la tête de Julien il est devancé par Bard mais ça va revenir du côté Montpellier avec Mavididi oh là là attention il n'y a pas faute là sur Mavididi non Madame l'arbitre ne dit rien il me semblait qu'il avait été poussé l'anglais la borde Thuram pour la borde qui prolonge ce ballon Nicolas Pépé qui va accélérer il est face à Esteve Nicolas Pépé qui arrive à centre premier poteau pour Indy Delors qui frappe instantanément la frappe de Indy Delors c'était bien joué là ce centre magnifique de Nicolas Pépé cette reprise directement de Indy Delors et heureusement pour les Montpellier que Jonas Aumelin le portier suisse était vigilant corner pour Sofiane Diop alors est-ce qu'ils vont le jouer à deux il le joue à deux avec Nicolas Pépé Nicolas Pépé qui est face à Stégi Sérénier il va s'entrer pour la tête de Taudibaut cette tête piquée mais pas assez puissante pour inquiéter Jonas Aumelin il va relancer à la main Mavididi le roi Mavididi qui va décaler Tégi Savanier il va revenir derrière sur Mavididi Mavididi super ballon pour Mavididi Mavididi qui va accélérer Mavididi Mavididi il est face à Lothomba et super ma interception de Lothomba qui s'y reprend deux fois ce ballon heureusement que Kasper Smeichel est sorti parce que là ce ballon qui était mal donné ça a tripoté dans la surface de réparation avec cette petite passe des aiglons et à l'arrivée ils allaient prendre un but les niçois heureusement que Kasper Smeichel est sorti et Dupied a pu écarter ce ballon Tégi Savanier dans la surface de réparation Tégi Savanier toujours Tégi Savanier la frappe au dessus cette frappe de Tégi Savanier oulala quelle occasion pour Montpellier cette frappe qui vient fuir la barre transversale de Kasper Smeichel il peut se tenir la tête à deux mains Tégi Savanier il n'a pas pu cadrer son ballon mais grosse occasion la grosse occasion pour les hommes de Romain Pitot attention cette relance sur Eli Wai heureusement qu'il n'y a pas cru pour les niçois Eli Wai il a été surpris que ce ballon lui arrive dans les pieds Tégi Savanier qui rejoue côté gauche il est face à Taudimo il va retrouver Mabididi qui va s'appuyer sur Maoussa qui va rejouer sur Tégi Savanier Mabididi Mabididi il est passé mais quelle erreur des niçois cette frappe derrière ils y sont pas du tout les aiglons mais pas du tout du tout là il y a vraiment un problème cette saison cette équipe où il n'y a pas des peintres sur la pelouse mais malheureusement il n'y arrive pas Nicolas Pépé la borde la borde la borde qui essaye d'accélérer la borde qui va décaler Andy Delors Andy Delors Andy Delors toujours le centre pour Thuram cette frappe de Thuram et un super barré de Jonas Saumelin grosse occasion là pour le jeu Cénis toujours 0 à 0 entre ces deux équipes 43ème minute de jeu ce sera un corner pour Nicolas Pépé l'ancien gunner il va jouer avec Sofiane Diop il va centrer peut-être pour la tête de Thuram non c'est un défenseur montpellierain qui va dégager loin devant ça va revenir pour le gym Dante qui va écarter sur Nicolas Pépé dans l'axe Nicolas Pépé toujours Nicolas Pépé qui va écarter sur les Minas directement dans les pieds le ferrier et l'arbitre qui siffle la pause là-dessus 0 à 0 entre Loger Cénis et Montpellier on se retrouve pour la deuxième période allez on se retrouve pour cette deuxième période pour le compte de cette 18ème journée de Ligue 1 2022-2023 entre Loger Cénis et Montpellier toujours 0 à 0 pas terrible pas terrible ce match alors quelques occasions mais beaucoup trop de déchets que ce soit technique et dans les frappes Maoussa Mavidi le roi Mavidi qui est face à l'autombe et superbe tacle de l'autombe mais la touche sera Montpellier Tégis Savanier qui est pris par le Précime Niçois avec Andy Delors qui arrive à se retourner qui va jouer dans l'axe sur Gaëtan Laborde qui arrive à récupérer ce ballon qui va écarter sur les Minas Limina toujours petit crochet gauche c'est magnifique de la part de Limina et il tarde trop là Limina il tarde trop il s'est récupéré trop facilement par les Montpellier et là il y a peut-être un bon coin à jouer heureusement qu'il y voit pour les Niçois lui aussi qui a trop tardé la board Limina regardez regardez c'est catastrophique catastrophique ce match et ce ballon profondeur Eli Wai qui est passé Eli Wai qui est passé la frappe cette frappe de Eli Wai tout proche de marquer son 8ème but mais trop dans les bras du Danois Kasper Kasper Smeichel Nordin qui va décaler Ferry Ferry toujours tout de suite dans les pieds de barde Ferry Sofiane Diop Bon retour Eli Wai qui va sortir ce ballon en touche et la touche sera pour les hommes de Didier Ligard Dante et on approche pratiquement de l'heure de jeu et toujours ce score Nuit les vierges de 0 à 0 Limina en deux temps pour Diop qui revient derrière sur barde un super barde en se retournant il arrive à trouver en profondeur Sofiane Diop qui centre peut-être pour la reprise de Thuram qui n'est pas cadré cette reprise de Thuram et changement du côté de Romain Piteau avec la sortie de Léo Leroy pour l'entrée de Joris Chotard et le Suisse Jonas Omelin va pouvoir dégager le car Montpellier loin devant Ferry directement dans les pieds de Thuram Nicolas Pepe la borde le tomba qui va écarter sur Nicolas Pepe qui est pris le Gunners l'ancien Gunners Chotard Ferry Téji Savanier qui va écarter côté droit sur Dordain dans l'axe pour Illiouailly Illiouailly c'est bien fait pour Fala Isako qui s'emmène ce ballon il est face à barde Fala Isako il s'entre peu en ratère sur Téji Savanier qui rate complètement sa frappe super barré de Kasper Schmeichel de l'or Sofiane Diop quel déchet dans ce match peut-être avec cette occasion avec Téji Savanier Téji Savanier il attend trop la Téji Savanier la défense liçoise est déjà revenue Nordin derrière pour Fala Isako il y a une interception de Diop qui a monté ce ballon pour le gym sorti de Diop il ne peut pas donner ce ballon il est hors jeu Indi Delors il va trouver le nord la tête croisée de Gaëtan la mort mais pas assez puissante cette tête pour inquiéter Jonas Oblin Julien Estève et cette passe là pour Téji Savanier elle est belle mais elle aurait pu se faire intercepter ma vie Didi ma vie Didi qui va jouer sur Eliway Eliway qui est face à Tondibot il est passé Eliway il s'arrête pour Téji Savanier en deux temps heureusement que le capitaine Nissot a été revenu pour contrer Téji Savanier et Carton Jaune par Jordan Ferry et Bardi il n'est pas content on l'a demandé un peu plus parce que alors ce tacle par derrière de Jordan Ferry pas du tout maîtrisé et Mario Léminin va laisser sa place aux Gallois à Erwin Ramsey du côté Niçois et Corner pour les Montpellier Téji Savanier peut-être pour la tête de Nordin on s'est dégagé paradis de l'or de la tête Ferry qui va décaler de la tête sur Téji Savanier qui va redonner sur Nordin qui va centrer directement dans les pieds de Bardi qui dégage In extremis là la défense qui soise Sofiane Diop qui va rejouer sur le premier ballon du Gallois Ramsey Iron Ramsey qui va trouver Andy Delors qui va rejouer tout de suite sur Gaëtan Laborde qui va décoller décaler Nicolas Pepe qui trouve en profondeur le tomba qui rentre dans la surface de la séparation la tête plongeante derrière Heureusement pour les Montpellier que Jonas Aumelin fait une sortie incroyable Chotard Elgis Savanier qui va s'appuyer sur Nordin Nordin ce ballon profondeur il est bon il est bon ce ballon pour Eli 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 qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait Eli il n'a pas frappé je ne sais pas ce qu'il nous a fait il a sorti ce ballon en sortie de but et Valère Germain va rentrer à la place de Arnaud Nordin pour cette dernière minute du temps réglementaire Smeichel Dante je ne sais pas ce qu'il nous a fait Eli Eli il est parti tout seul en sortie de but Andy Delors ça sera sûrement à la dernière occasion et c'est terminé pour cette 18ème journée entre Logis Sinis et Montpellier sur un pauvre Matunic 0 à 0 un score bien sûr qui n'arrange personne si ce n'est peut-être Montpellier mais du côté de Logis Sinis et bien cette saison elle risque d'être interminable merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt